bonjour bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la boîte 3d pop up que je nomme la boîte explosive alors pour cela il vous faut deux feuilles à 4 puis des feuilles pour décorer un élastique une paire de ciseaux une règle un crayon à papier et le basico allez on commence je descends ma caméra attention aux yeux excusez moi j'ai du mal à régler voilà j'espère que vous voyez bien donc pour cela il va falloir deux feuilles comme je vous ai dit de 8 pouces sur 7 donc 8 pouces sur 7 j'espère que vous voyez bien ce que je fais donc la première feuille 8 pouces sur 7 ma deuxième feuille 8 pouces sur 7 voilà après il faut rainurer alors sur le 8 pouces il faut rainurer à 1 pouce 2 pouces et demi 5 pouces et demi 5 pouces et demi et 7 pouces voilà on tourne la feuille d'un cran et de ce côté là il faut rainurer à 1 pouce et demi 0,5 pouces et demi 0,5 pouces toujours en pouces 0,5 pouces c'est là donc je prends la petite réglette qui est en haut voilà après je retourne la feuille après donc 0,5 après c'est 2 pouces 5 pouces 5 pouces 6,5 pouces voilà c'est juste dans la rainure et on refait de même avec la deuxième feuille et on refait de même avec la deuxième feuille donc on rainure à 1 pouce à 2,5 pouces à 5,5 pouces et à 7 pouces on retourne la feuille on retourne la feuille on fait 0,5 après 2 pouces 5 pouces 5 pouces 6 pouces et demi voilà les deux feuilles sont rainurées et après on va prendre le ciseau alors sur le ciseau avec le ciseau on va couper ce carré là celui ci celui ci et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là alors je vous rappelle aussi que le nouveau massico de chez Stampin' Up sort le 1er novembre si vous voulez le commander n'hésitez pas du coup sur la deuxième feuille on fait pareil on recoupe les mêmes morceaux tu peux dans la deuxième feuille tu peux t'as C'est parti. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, les deux feuilles sont coupées. Donc, ça donne ceci pour l'instant. Après, il va falloir prendre la règle et le crayon en papier pour découper ces deux parties. On va découper les deux grandes parties. Donc, pour ceci, il va falloir prendre l'angle ici, avec la règle, se mettre sur cet angle-là, sur le trait. Si je prends ma règle à l'endroit, ça sera plus facile. Tac, on semeut. Et on trace. Pareil pour l'autre côté. Et on trace. Voilà ce que ça donne. Et on fait pareil de l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc, je prends bien ma règle pour mettre ici. Et je m'oriente avec ça. Avec le trait qui est là. Voilà. Et je trace. Je fais ça sur les deux feuilles. Alors, le tuto, je l'ai trouvé sur, comment ça s'appelle ? Sur YouTube. Et c'est un tuto d'une Anglaise ou d'une Américaine qui s'appelle... Crutti. Excusez-moi pour la prononciation. Patil. Donc, j'ai plusieurs tutos que je vais faire par rapport à son tuto à elle. Donc, voilà. Donc là, j'ai refait pareil. Donc, du coup, maintenant, je vais couper ces parties-là. Je vais couper ces parties-là. Ah, et dans le matériel, j'ai oublié de dire qu'il fallait une petite paire faux ratrice. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. Après, on va plier nos... Sur les plis. Premier. Le deuxième. Alors, là, on va assembler nos deux carrés noctocubes, comme ceci, pour pouvoir faire un trou au milieu. J'ai oublié ma paire faux, je vais la chercher. Voilà. Voilà. Du coup, je vais essayer de les assembler ensemble. Parce que je vois que je n'ai pas bien fait mes traçages. Ça ne revient pas au même. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Après, il faut bien... Faire le trou pas trop près du bord. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà. Nous allons les coller ensemble. Mais avant ça, il faut découper. Alors, celui-ci, on va le garder de ce côté-là. Alors, ici, on va couper en bas. Et celui-là, on va couper en haut. Voilà. Le morceau en devée. Et le morceau en devée. Voilà. Un en haut, un en bas. Alors, attendez. Je recoupe bien ma partie à couper. Je l'ai un peu vite. Et du coup, c'est un peu de travers. Voilà. Maintenant, on va coller ensemble nos deux extrémités. Alors, voilà. Voilà. Là, c'est collé. On va faire un petit coup de ciseau. Ici. Ici. Après, on va faire les trous là. Pareil, pas trop près du bord. Et on fait un trou. Voilà. L'élastique, qu'on va mettre ici, dans un premier temps. Après, sur votre, ici, sur le carré, on va couper de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. Comme ça, ça fait une ouverture là. Et une ouverture ici. Après, nous allons former la boîte. Vous voyez. Ça va être comme ça. Et l'élastique. L'élastique va pouvoir passer. Je vais me s'entendre. Je crois. Et voilà, on essaye d'assembler, de mettre l'élastique dans les deux trous. Donc là, je vais coller la boîte. Donc, je tiens à l'intérieur pour que ça tienne. Et après, on va mettre de la colle là. Et on va coller. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas très douée au découpage. Pour couper droit, j'ai un peu de mal. Donc, pareil pour l'autre côté. On met sur la petite languette. Et on colle. Et on met les doigts pour tenir un petit peu. Parce que ça force un peu. Voilà. Donc, je vous montre. Du coup, la boîte est ce prix. Comme ceci. C'est une boîte qu'on peut mettre dans une petite enveloppe, dans une enveloppe par exemple, ou dans une pochette. Et puis, quand la personne la prend, voilà ce que ça fait. Pour ça, je l'appelle la boîte explosive. Après, il n'aura ça décorer. Donc, on peut décorer sur tous les surfaces. Donc là, il faut faire des petits. Là, on peut mettre un grand. On peut mettre des photos. Alors, moi, j'ai choisi le thème de Noël. C'est du papier de l'an dernier. Il n'y a même pas de 2017. Que j'aimerais bien utiliser. Du coup, je vais l'utiliser ici. Je vais prendre celle-ci. Non, du coup, je vais prendre la verte. Comme ma feuille est rouge. Et puis, je regarde si j'en ai d'autres verres. J'ai ceux-là. Non, ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, je regarde les dimensions exactes de ma boîte. Parce que, du coup, je ne les ai pas. Alors, ma règle m'indique que mon carré, il fait 7,5. Donc, je me le marque pour ne pas oublier. C'est ça. 7,5 sur 7,5. Je reprends mon massicot. Je coupe. Là, c'est 100 cm. Donc, j'ai dit 7,5. J'enlève 3,5 mm. J'enlève 3,5 mm. Et 1, ici. Après, pour les petits. Donc, celui-ci, il mesure 7,5. C'est normal. Et celui-ci, il mesure 3,7. Donc, du coup, je mets mes deux carrés de côté. Je prends l'autre feuille. Je reprends 1,7,5 moins 3 mm. Et l'autre mesure, j'ai dit 3,7. Donc, ça sera 3,4. Non, 3,5. Excusez-moi. Non, 7, 2, 4. Je dis bien. 3,4. Je vais y arriver. Hop, voilà. J'en fais un. 3,4, j'ai dit. Je précolle avec mon massico. J'ai hâte d'avoir le nouveau. 2. 3. Mon petit assistant vient de me dire qu'il m'en fallait 4. Et 4. Donc, ceux-ci, là. Je vais les mettre ici. Alors, je vais les coller tout de suite. Ce sera fait. Et. Le deuxième. Mon petit assistant, je crois qu'il s'est trompé. Il m'en fallait plus que 4. Oui. Il s'en faut aussi. Ce n'est pas grave. Je vais en refaire. 8 ou 6. 6. Voilà. Je vais coller les deux grands en même temps. Voilà. 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 Ah oui, il s'en fallait plus vite. Du coup. Voilà. Du coup, je vais en recouper deux. Mais est-ce que je ne vais pas changer, du coup ? Je vais peut-être prendre ces deux-là. 4 ou 4. 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 Mais est-ce que je ne vais pas prendre ça ? Plutôt ? Non. Je vais reprendre le même. Donc. J'ai dit 7. 4 ou 4. 4. 4 ou 4. 1 ou 5. Comme ça, j'ai assez. Donc 7. Non, 7. C'est comme ça. 6 ou 6. Non. J'étais à 7,5. Donc, moins 3. C'était 4. et 3,4 1, 2, 3, et 4 1, 2, 3, et 4 merci on va finir coller la colle, je peux à la peine d'en mettre une beaucoup elle colle forte celle-ci et l'avantage c'est qu'après on peut mettre des photos aussi ici sur le thème de New World voilà, ici comme vous avez vu ma boîte n'est pas parfaite comme c'est effet main ce n'est pas toujours parfait comme on voudrait mais on arrive à cacher certains défauts c'est pas grave voilà, alors je vous remonte comment utiliser la boîte si on la range dans une enveloppe ou dans un dans une pochette voilà, on la sort comme ceci et quand on lâche et voilà voilà, j'espère que le tuto vous a plu même s'il y a eu quelques petits défauts sur mon cube je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto au revoir t'espoir 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 t'espoir